Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur la map Fire by the Z. Un glitch qui va vous permettre d'être en god mode, en solo et très 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 facilement. Si vous suivez bien mes explications, vous allez y arriver du premier coup. Par contre, si vous voulez le faire en solo, il vous faudra obligatoirement deux manettes et bien entendu deux comptes, avec au moins un compte PlayStation Plus activé en tant que compte principal sur la PlayStation pour pouvoir donner accès au PlayStation Plus à tous les autres comptes sur la console. Donc si vous avez tout ça, vous allez pouvoir le faire en solo, sinon vous allez devoir être au moins deux joueurs pour le réaliser. Alors pour commencer, moi je vous conseille d'activer l'électricité, comme ça vous aurez accès au pack à punch. Ensuite, si vous le faites en solo, ce que je vous conseille, c'est de faire le semi-god mode avec votre deuxième manette. Donc pour réaliser ce semi-god mode, vous allez devoir vous laisser tuer par un zombie. Ensuite, vous allez devoir tirer 5, 6, 7 balles avec votre arme et ensuite recharger. Après, pour être sûr que ça fonctionne bien, n'hésitez pas à bouger un peu votre caméra et de vous déplacer de gauche à droite quand vous êtes à terre. Ensuite, votre première manette va réanimer la deuxième manette et là, vous restez allongé avec votre deuxième manette. Donc si vous avez bien réussi, le zombie ne pourra pas vous tuer, vous serez en god mode uniquement quand vous êtes allongé. Et s'il y a beaucoup de zombies autour de vous, vous ne pouvez pas faire gauche-droite, sinon ils vont vous toucher et vous ne pouvez pas faire de cut. Le seul truc que vous pouvez faire en semi-god mode, c'est tirer avec votre arme. Et genre regarder de gauche à droite. Alors quand ceci est fait, faites en sorte que le dernier zombie reste sur votre deuxième manette, comme ça vous n'allez pas être dérangé pendant le glitch. Et ensuite, vous, vous allez chercher pierre tombale. Quand vous avez pierre tombale, achetez une grenade pour pouvoir vous suicider ou alors suicidez-vous avec un zombie. Quand vous êtes mort, activez votre pierre tombale. Ensuite, allez dans options et vous allez changer le dernier paramètre qui est tout en bas. Il faut que le paramètre soit sur le deuxième cran. Donc plus précisément, il doit être sur appuyer pour interagir. Quand ce paramètre est mis, vous pouvez quitter vos paramètres et là, vous allez vous rendre au jumppad. Là, vous allez devoir attendre que la jauge se termine. Mais juste quelques secondes avant que la jauge se termine, vous commencez à spammer carré, 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 carré. Donc pour interagir avec le jumppad. Donc là, quand la jauge sera terminée, vous allez spammer carré, carré, carré. Ça va activer le jumppad, mais ça va vous faire disparaître en même temps. Et là, quand vous allez tuer le dernier zombie pour réapparaître, vous serez en god mode. Franchement, je vous assure, c'est très très simple. Logiquement, vous allez y arriver du premier coup. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez faire pour pouvoir quitter avec votre deuxième compte et ne pas quitter la game. Alors pour ce faire, vous allez devoir appuyer sur pause, puis aller dans social. Vous y allez avec le compte 1 et le compte 2. Ensuite, vous allez chercher votre propre pseudo. Et vous allez cliquer dessus avec les deux comptes. Alors un des deux comptes, peu importe si c'est celui du haut ou si c'est celui du bas, un des deux comptes sera marqué quitter la partie. Là, vous quittez la partie, vous enlevez le menu pause. Et là, vous allez voir que vous êtes toujours dans la partie, mais que votre deuxième compte a quitté la partie. Alors maintenant, pour rendre l'écran plus grand, donc plus large, entre guillemets normal, vous allez dans paramètres, écran, et vous diminuez la zone de l'écran. Et puis après, vous l'agrandissez. Comme ça, ça vous rendra un écran entre guillemets normal. Il y a quelques petits trucs qui seront un peu buggés, mais sinon c'est très correct. Vous récupérez quand même un bon écran. Alors quand vous êtes en god mode, vous ne pouvez plus utiliser le téléporteur. Alors pour contrer ce problème, vous allez devoir activer l'easter egg avec le lapin rose. Donc vous allez au-dessus du pack-a-punch, vous regardez le lapin jusqu'à temps qu'il vous fonce dessus. Ensuite, vous allez le téléporter dans l'easter egg. Là, vous allez tirer sur les trois lapins pour faire apparaître une caisse gratuite avec un atout gratuit, une arme gratuite et des équipements. Plus des matériaux. Ou alors tout simplement, vous ne tirez même pas sur les lapins. Vous tirez directement sur les zombies ou vous ne faites rien et vous attendez d'être re-TP dans la map. Quand vous serez re-TP dans la map, vous pourrez utiliser le pack-a-punch, utiliser le téléporteur. Vous pourrez tout utiliser. Le seul truc que vous ne pouvez pas faire, c'est réutiliser le jump pad. Parce que si vous réutilisez le jump pad, ça vous enlèvera le god mode. Alors, il faut savoir que ce glitch, vous pouvez le faire à quatre. Vous pouvez le faire à deux. Mais il y aura toujours une personne qui ne pourra pas utiliser le téléporteur. Tout simplement parce qu'en fait, la personne qui va tuer le dernier zombie doit être au spawn. Et en plus, j'avais oublié de le préciser. Donc la personne qui passe la manche quand vous êtes mort, il faut qu'il soit au spawn pour que vous réapparaissez au spawn. Donc c'est obligé qu'il y a une personne qui ne pourra pas utiliser le pack-a-punch s'il fait le god mode. Après, il peut quand même faire le god mode, mais il sera bloqué dans la base militaire. Alors j'ai une petite solution si vraiment c'est dérangeant. Ce que vous pouvez faire, c'est que si la deuxième personne veut améliorer son arme, la première personne lui demande quelle arme elle veut améliorer. La première personne va améliorer l'arme en question. Et ensuite, la première personne lui ramène dans la base l'arme qu'elle voulait améliorer. Voilà, tout simplement, c'est une solution, une alternative. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501